Nous on attend Bercy à fond, on est super motivés pour ça et forcément c'est l'objectif de l'année, c'est une compétition qui est à la maison et on a forcément envie de bien faire et ça à nous qui ont envie mais les petits jeunes qui sont derrière montent les crocs aussi et sont prêts à en découdre. Bercy ça fait rêver, je n'ai pas pu assister au championnat du monde en 2012 et j'ai vu beaucoup de vidéos et c'est beaucoup d'émotions donc je pense que ça va être un très bel événement donc j'ai hâte d'y être. Je profite de l'été pour pouvoir m'entraîner quasiment tous les jours sur le pôle France de Voiron. C'est une super structure vu qu'il y a le mur de vitesse sur lequel je peux grimper du coup tous les jours pour vraiment progresser et à la fois faire beaucoup de musculation pour prendre vraiment de la force et de l'explosivité avant le championnat du monde de Bercy. Chaque entraînement j'y pense et c'est vraiment le gros objectif de la saison. Le championnat du monde à Paris c'est l'un des plus gros objectifs de cette année donc forcément depuis décembre l'entraînement est fixé pour être en forme à cette date là. J'ai fait un changement de méthode sur le haut de la voix qui commence à être bien efficace donc voilà on va voir ce que ça va donner en septembre. La vitesse j'aime bien parce que c'est des duels et j'aime bien l'idée de vitesse aller plus vite que l'autre enfin se dépasser soi-même toujours essayer d'aller plus vite sur la même chose j'aime bien. Et ce que j'ai fait cette année c'est que j'ai fait beaucoup de volume mais j'ai essayé d'intégrer de la un peu technique quoi. Je veux dire pas faire du volume pour faire du volume pas faire des runs pour faire des runs mais faire des runs, faire beaucoup de runs mais faire des runs jusqu'en haut. Du coup cette année je sais que pendant un paquet de kilomètres de voie parce que du coup je m'imposais un kilomètre par semaine. Il faut de la peau, il faut des ongles et du coup c'est difficile mais c'est le moment, c'est vraiment la période où on prépare notre corps à encaisser les chocs en fait de force qu'on va prendre. Et après on a fait un peu du spécifique à la vitesse, ce qu'on a pas trop l'habitude de voir dans les autres disciplines, c'est des échelles de rythme, c'est pour travailler la coordination, la rapidité, l'explosivité donc c'est des trucs aussi qui font travailler la coordination et ça c'est important dans notre discipline. Je sais qu'il y aura du gros niveau et c'est ça qui fait plaisir et en même temps voilà il y aura plein de conditions tout autour qu'il va falloir gérer déjà ce sera un mur intérieur on n'a pas du tout l'habitude voilà il y aura beaucoup de public ça non plus c'est pas habituel sur les compétitions il y aura la famille les amis qui seront présents du coup voilà on aura toute cette atmosphère à gérer correctement. Comme beaucoup de monde j'avais forcément un peu d'appréhension parce que c'est une pratique que je connaissais pas du tout mais des premières séances notamment ici sur sur le pôle de voir rond avec le groupe d'entraînement de vitesse et le Sylvain Chapelle l'entraîneur c'est vrai que je me suis tout de suite pris au jeu même si j'ai la réputation d'être très très lente dans ma grimpe on s'en rend pas trop compte quand on n'est pas trop dedans mais la vitesse est hyper technique et hyper précis tout se joue au millimètre et quelque chose qui va se passer en bas de la voie ça va avoir une répercussion sur le haut de la voie et du coup cette précision dans l'approche des prises la précision des mouvements bah c'est vrai que ça apporte aussi en difficultés en blocs quoi. Pendant un mois à peu près j'ai bossé le départ avec des lest donc avec deux kilos pour pouvoir mettre plus de puissance et plus de patates dès le début de la voie et maintenant ça va un peu mieux techniquement il y a encore des choses à corruser c'est un peu un travail à long terme pour moi mais mais voilà petit à petit ça se met en place et puis ça va de mieux en mieux. On vous attend tous à l'Harkor Hotel Arena en septembre prochain pour les championnats du monde à Paris-Bercy. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada